bonjour voilà aujourd'hui j'ai décidé qu'on va avoir j'ai choisi plutôt de faire ces boucles ces boucles là très jolies tricolores donc de quoi ai-je besoin pour faire j'ai utilisé pour ces boucles j'ai utilisé ce fil ce fil qu'on utilise pour la broderie c'est un fil dmc je vais vous donner regardez c'est un film dmc qu'on utilise pour la broderie avec différents numéros pour la bleue c'est 121 de couleur c'est un bicolore bleu et bleu clair j'ai utilisé le fil jaune de couleur 900 numéro 973 et pour le rose j'ai utilisé il est bicolore également donc j'ai utilisé 99 numéro 99 c'est pour ça vous voyez mes boucles l'une avec un top le premier cercle qui est rose claire et l'autre qui est foncé ben c'est le fait main donc il ya toujours c'est original c'est différent c'est joli je trouve donc parce que là quand j'ai travaillé j'ai je suis tombé sur le rose claire et là je suis tombé sur plus foncé voilà donc et vous aurez à part le fil j'ai utilisé un crochet numéro avec ce fil là j'ai utilisé un crochet numéro 2 accrochés numéro 2 j'ai utilisé j'ai eu besoin d'aiguilles de ciseaux plus tôt une aiguille mais c'était et tellement l'aiguille est épaisse aussi j'ai eu recours à un crochet numéro un et demi pas je sais pas il ya deux deux chiffres il ya un 2 ici ah non c'est un chiffre ici c'est écrit 1,5 mm donc c'est un crochet numéro 1,5 1,5 mm j'ai eu recours à ce crochet pour cacher les fils plutôt que l'aiguille l'aiguille et les plus épaisse et pour fixer les bouts de fil à la fin j'ai utilisé cette colle vous pouvez utiliser n'importe laquelle celle ci aussi fera l'affaire une colle pour les pour les arts les trucs de art et donc pour juste pour fixer les bouts de fil qu'on laisse vers l'arrière quand je coupe je laisse un petit bout et je mets la colle voilà donc on commence notre vidéo tu te tout de suite je prends donc mon fil et je commence par faire un petit cercle magique comme ça regardez j'ai fait comme ça j'ai tourné le fil et comme ça et j'ai trouvé le crochet sur le premier et je tire le deuxième comme ça et je sors mon doigt regarder j'ai un petit cercle je prends le fil je fais une petite maille cette maille sécurise mon crochet mon fil mon cercle et je fais une deuxième maille ces mailles ne comptent pas donc je vais faire après je vais faire des brides dans le cercle magique donc je commence par faire une première bride je vais continuer comme ça jusqu'à avoir des brides 3 4 4 Voilà la quatrième, je refais. Quatre brides, cinq, six, sept, huit. Dix, voilà, midi-brides. Vous prenez le bout du fil et vous tirez pour fermer votre cercle. Ça y est, on a fini la première partie. Donc là, je termine, je prends mes ciseaux, je termine mon aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon fil, tirer, couper le fil. Normalement, si l'aiguille, vous pouvez utiliser une aiguille. Moi, je vais utiliser un crochet numéro deux, mais en acier. Un crochet numéro un et demi, plutôt. 1,5, vous voyez, donc je prends ce crochet pour fermer. Donc, je m'introduis sous les deux bras ici, je tire le fil. Je tire ce fil-là et je sors. Non, parce qu'il y a plusieurs fils, je prends des fils et je laisse d'autres. Donc, voilà, je fais comme ça. Ensuite, je vais aller de l'autre côté et m'introduire sous cette maille et finir comme ça. Voilà, je termine mon cercle. Comme ça, je peux faire un petit noeud, si je veux, comme ça, pour sécuriser. Regardez la finition. Maintenant, il me reste à cacher ces bouts de fil. Je continue donc de cacher mes bouts de fil. Ensuite, je vais faire un petit peu de colle sur ces fils-là. Comme ça, il coule. Et je les laisse sécher pendant que je vais faire notre... Je prends ma deuxième couleur, qui est le jaune, je laisse celui-là de côté. Je vais faire un autre cercle. Je commence toujours par faire mon cercle magique. J'introduis mon crochet, je prends et je fais comme ça. Je commence par faire deux petites mailles en l'air, qui ne vont pas compter. Ensuite, je vais faire mes brides. Là, je fais 10 brides. Là, je vais faire 11 brides. On va faire 11 brides dans ce petit cercle. Vous finissez de faire vos brides. On se retrouve ici à la fin. C'est ma dernière, c'est ma 11e brides. Donc, je termine, je tire sur le fil pour fermer le cercle. Ensuite, je vais aller. Je saute les deux premières mailles qu'on a faites. La première, elle est toujours cachée. La deuxième. Donc, vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, ma première brides, c'est ici. Je m'introduis sous la maille de la 11e brides. Et puis, je fais une maille collée. Voilà. Prenez ce bout de fil avec vous. Cachez-le. Vous aurez moins de travail à faire après. Je fais ensuite une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Donc, sous la première brides, je vais faire deux mailles serrées. J'ai fait une. Et dans la même maille, je fais une deuxième maille serrée. Je prends ce bout de fil. Je vais en même temps pour le cacher. Sur la maille suivante, deux mailles serrées. Donc, tout le rang, on va faire, sur chaque maille, on va faire deux mailles serrées. C'est un peu délicat de travailler avec un fil fin, quand on a l'habitude de travailler avec des fils plus gros. Mais, c'est rapide. C'est très joli. C'est très mignon. Donc, je persévère pour faire les boucles, j'adore. Donc, je continue à faire deux mailles serrées sur chaque maille, jusqu'à la fin. Vous voyez ce qu'on va avoir? Continuer jusqu'au début. Voilà. Terminez mes mailles serrées. Donc, à la fin, je peux terminer en m'introduisant. Vous sautez les deux mailles. Et vous vous introduisez sur la première maille serrée. Vous faites une maille coulée. Vous tirez votre fil et vous coupez. Il vous restera à cacher ce bout de fil, comme on a fait tout à l'heure. Et puis, avec un bout de colle, regardez, celui-là, ça y est, il est déjà collé. On ne le voit plus. Donc, vous avez vos deux cercles maintenant. Il nous reste à faire le troisième. Donc, pour faire le troisième, je prends mon fil. Je fais un cercle magique, comme tout à l'heure. Donc, vous introduisez votre crochet sous le premier fil et vous tirez le deuxième. Vous sortez votre doigt et vous faites une petite maille pour sécuriser. Ensuite, une deuxième maille pour arriver à la hauteur des brides. Et maintenant, on va faire douze brides. Le premier, on a fait dix brides. Le deuxième, on a fait onze brides. Celui-là, on va faire douze brides. Donc, je vais faire douze brides dans ce cercle-là. Une. Vous ne comptez pas les premières mailles en l'air. Donc, on commence par les brides. Une brides. Donc, une deuxième. Voilà. Une deuxième brides. Troisième brides. Quatrième. Et ainsi de suite jusqu'à avoir douze brides. Vous voyez. Donc, à la fin, vous aurez, on se retrouve ici après avoir fait douze brides. J'ai terminé mes douze brides. J'ai tiré sur le fil court pour faire, j'ai fermé mon cercle. Donc là, je vais prendre, je vais faire une maille coulée. Regardez. Vous avez les deux mailles en l'air qu'on a fait au début. La première, elle est là. Toute petite cachée. La deuxième, elle est là. Et donc, elle est le haut de ma bride. Et elle est ici. Je vais m'introduire sous les deux bras et faire une maille coulée. Donc, je termine mon tour en faisant une maille coulée sur la première bride. D'accord? Ensuite, vous faites une maille chaînette. Et on va s'insérer encore une fois dans la même maille. Donc, sur la première bride et faire deux mailles serrées. Une première et une deuxième. Donc, on va faire deux mailles serrées sur chaque maille. Sur chaque maille, je fais deux mailles serrées. Comme on a fait pour le deuxième cercle. Donc, vous faites deux mailles serrées sur chaque maille. Vous continuez. Jusqu'ici, on se retrouve. Voilà. Je fais 24 mailles serrées sur les 12 brides. Donc, et je m'introduis sur mon premier maille serrées. Et je fais une maille coulée. Donc, ensuite, je vais faire une maille chaînette. Et je me réintroduis dans la même maille pour faire une maille serrée dessus. Ensuite, sur la suivante, vous faites deux mailles serrées. Sur celle-là, on ne fait qu'une seule. Une seule maille serrée. Celle qui vient après, deux mailles serrées. Donc, on va alterner. Une fois, on fait une maille serrée. Une fois, on fait deux. Là, j'ai fait deux mailles serrées. Et sur celle-ci, je vais faire une seule. Et là, deux. Sur celle-ci, une seule. Et vous continuez à alterner vos mailles serrées. Surtout, le tour se retrouve ici. Donc, voilà la fin de ce tour. Vous aurez à la fin, 36 mailles serrées. Et je vais aller sur ma première maille serrées. Vous oubliez la maille du départ. Celle qu'on a fait pour se surélever. Mais on termine en s'accrochant, faisant une maille coulée sur la première maille serrées. Voilà. Notre tour est terminé. Et maintenant, vous laissez un fil un peu long et vous coupez. Pourquoi un peu long ? Parce qu'on va utiliser ce fil pour accrocher les autres cercles. Donc, j'enlève. J'ai déjà caché le bout de fil qu'on avait au départ. Donc, en travaillant le feu, il me reste sur vous là. Je vais prendre une aiguille pour coller mes cercles l'un à l'autre. Pour les coudre tous les trois. Je fais comme ça. Le petit, le moyen et le grand, comme ça. Et vous prenez une aiguille pour travailler ensemble. J'ai déjà mis le fil dans l'aiguille. Donc, le fil est sur la bleue. Je mets la jaune. J'introduis sous les deux bruns. Ici, au niveau de la jaune. Mais au niveau de la selle haupillée rose. J'introduis sous un seul brun. Il ne faut pas que le fil bleu soit apparent. Donc, je vais coudre plusieurs reprises pour sécuriser mes boucles. Ma boucle. Voilà. J'ai attaché les trois cercles. Maintenant, je cherche le haut d'une boucle. Et je vais l'accrocher comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Là aussi, je vais faire comme ça. Et ensuite, je remets mon aiguille. et je vais faire comme ça. C'est parti. Maintenant, je vais coudre ce fil et le cacher derrière avec mon aiguille ou bien avec un crochet fin. C'est comme vous le souhaitez, mais en tout cas, il faut le cacher. Une fois terminé, voilà notre petite boucle. En étant que ça séche un peu, que la colle séche un tout petit peu, voilà mon autre boucle. Pourquoi les couleurs sont différentes ? Parce que le fil que j'ai utilisé, il y a une partie claire et une partie foncée. La partie claire est tombée ici, la partie foncée est tombée là. Mais c'est plus original, c'est plus handmade. C'est très joli. Voilà, c'est très fin. Si vous aimez ma boucle, mes explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire si vous aimez. Et n'oubliez pas, il y a un groupe Facebook, je le dis toujours, regardez là-bas de description. Il y a des informations dedans. Et j'ai une page Facebook. Si vous voulez être membre avec, et dans le groupe aussi, être membre avec nous, on sera très honoreux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, Inchallah.